Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution qui est renouvelée pour une année le régime de sanctions sur Haïti qui a donné l'ambiance, la congélation de biens et l'interdiction du travail. C'est Équateur, ensemble avec les États-Unis, qui a écrit une résolution sur Haïti. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2700-2023. Hernán Pérez Luz se représente en permanent Équateur dans l'ONU. Les dix gens nous ont déjà dit plusieurs fois « crise humanitaire, politique et sécurité » à Haïti qui a plusieurs dimensions et lui a demandé une réponse intégrée. Robert Wood représente les États-Unis dans l'ONU. We remain deeply, deeply concerned. Les dix nous très, très préoccupés par rapport à la sécurité et la situation humanitaire en Haïti. Géan Pérez L'Haïtien qui continue de souffrir à cause de violences. L'approbation résolution a renforcé un outil clé, un série d'outils du Conseil de sécurité a gagné à la disposition pour la paix et sécurité, pour aider nous à jouer une solution politique durable qui est essentielle pour la paix et la prospérité dans l'avenir pour les haïtiennes et les régions. Antonio Rodrigues, c'est représentant Haïti. Ce texte, dans le cadre du chapitre 7 de la charte, survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'État de droit. Résolution Renouvelez-Tout, mandat ou panel expert pour Haïti. Sandra Le Maire pour VOA Creole